Bonjour Christophe Jaffrelot, vous faites le tour dans cette note de la relation entre l'Inde et l'Europe, ça n'a pas toujours été facile. Où en est-on aujourd'hui alors que les négociations ont repris autour d'un accord de libre-échange ? Les personnes que nous avons interrogées, en particulier celles qui traitent directement en tant que négociateurs avec les Indiens, étaient très sceptiques. Très sceptiques parce que l'Inde est devenue plus protectionniste encore qu'en 2013 lorsque les précédentes négociations avaient échoué. Et puis sceptiques aussi parce que l'Europe elle-même se referme, et notamment du point de vue de l'immigration. Or, une des grandes demandes des Indiens, c'est des visas, et des visas pour leurs ingénieurs informaticiens notamment. On entend souvent ce discours selon lequel le dialogue entre l'Inde et l'Union Européenne, c'est le dialogue entre les deux plus grandes démocraties du monde. Est-ce que cette rhétorique tient toujours sous le mandat de Narendra Modi ? À nouveau, on se heurte à un scepticisme croissant du côté européen, avec notamment une mise en cause de la façon dont les droits de l'homme sont bafoués en Inde, qu'il s'agisse des minorités, qu'il s'agisse du Cachemire, qu'il s'agisse des ONG, des journalistes, des universitaires, de tous ceux qui sont dans une posture critique. Ce que nous avons pu interroger disait qu'un traité de libre-échange qui ferait l'impasse sur des aspects de la défense des droits de l'homme, comme le travail des enfants, paraîtrait inenvisageable. Oui, donc si on fait les comptes, Christophe Jaffrello, l'Inde et l'Europe se referment. Il y a des doutes sur l'orientation politique de Narendra Modi, disons-le comme ça. Finalement, on se demande presque pourquoi l'Inde et l'Europe se rapprochent. Eh bien, la réponse, elle tient en un mot, c'est la Chine. C'est bien parce que les Européens comme les Indiens se sentent menacés par la Chine, qu'ils éprouvent le besoin de serrer les rangs. Mais on a un clivage, ou en tout cas un hiatus, avec la posture française, qui est une posture où l'Inde occupe les avant-postes, où la dimension géostratégique, voire la dimension militaire, voire les contrats d'armement, jouent un rôle très important. Pour les Allemands, la dimension stratégico-militaire est moins essentielle que la coopération économique, que la collaboration technique. Il faut s'attendre là à des débats. Et donc, on termine sur quelques recommandations pour que les Européens ne se retrouvent pas en ordre dispersé face à l'Inde, dont ils pensent tout de même tous avoir besoin face à la Chine. Et vous pensez à quel genre de solution pour pacifier les choses ? Un des grands déficits de la relation Inde-Europe, cette absence de dialogue entre sociétés civiles. Que des ONG, que des ONG de défense des droits de l'homme, Amnistie Internationale, par exemple, qui a dû fermer son antenne indienne, soient invitées au dialogue que l'Union européenne et l'Inde viennent de relancer sur les droits de l'homme. Nous paraîtrait une bonne idée. Et puis, un dernier point, je le disais, Berlin et Paris ne voient pas l'Indo-Pacifique de la même façon. D'aboutir à une ligne commune serait quand même très recommandée. Au-delà, que les Occidentaux arrivent en ordre dispersé en Indo-Pacifique, quand on est dans la division, le risque du désordre est grand. Merci beaucoup Christophe Jaffrelot. Sous-titrage Société Radio-Canada